bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo sur les nouveautés de la v24 de brisecad donc on va commencer déjà par la première nouveauté que vous allez découvrir lorsque vous allez lancer brisecad donc par exemple en version bim 2d 3d peu importe on a une interface de démarrage qui est un petit peu différente de celle de d'habitude donc ici nous avons plus que deux onglets avec l'accueil sur le côté apprendre qui va vous envoyer vers des tutos en ligne qui sont faits par brixis et qui sont en anglais donc n'hésitez pas si vous maîtrisez l'anglais à aller voir donc les vidéos en ligne ici vous pouvez les regarder c'est gratuit ici vous pouvez revenir sur l'accueil et donc vous avez accès comme d'habitude à vos fichiers récents à vos gabarits de dessin la petite nouveauté se trouve ici vous pouvez créer directement un nouveau projet ou un nouveau dessin nouveau dessin c'est comme d'habitude ça sera un des wg les nouveaux projets ça vous permet de travailler directement dans un dossier donc c'est très très recommandé quand vous serez en bim puisque ça évite que les dépendances de votre projet soient répandues partout dans votre environnement et ça va vous créer donc un nouveau dessin qui sera lui même déjà enregistré en fait à l'endroit du projet que vous venez de créer donc toutes vos dépendances seront comprises dans ce dessin je vous recommande donc davantage pour la version bim que pour les autres on va maintenant balayer les nouveautés dans la version 2d donc déjà on a une première nouveauté c'est le fait que la loupe soit intégré directement vous n'avez plus besoin de taper la commande use new ribbon est directement intégré et elle est un peu plus un peu plus facile on va dire on voit maintenant les outils qui sont en fond en opacité réduite et donc on n'est pas perdu dans l'environnement dans l'ancienne version c'était totalement foncé ici vous remarquez d'ailleurs que dans cette nouvelle interface les couleurs ont été changées on a plus de contraste entre la couleur du ruban actuel et les outils donc pour plus de lisibilité normalement la sensation est plus agréable que dans la version 23 si vous faites la comparaison alors on a la possibilité de découvrir les nouveautés si vous êtes devant briscade lorsque vous êtes dans le panneau astuces donc si vous faites clic droit panneau astuces vous allez pouvoir découvrir les nouveautés en cliquant ici sur découvrir les nouveautés le panneau astuces vous permet aussi lorsqu'on lance un outil d'être un mini instructeur qui vous donner étape par étape les choses à faire quand vous cliquez sur cet outil donc par exemple choisir le centre du cercle entrer le rayon et appuyer sur entrer donc vous pouvez aussi utiliser ce panneau astuces si vous avez un doute sur l'utilisation d'un outil ou d'un autre outil que vous connaissez peu donc je vais revenir sur ce panneau astuces pour regarder les les nouveautés de la v24 si elles sont répertoriées elles n'y sont pas toutes mais ce sont les principales donc nous avons la cotation rapide le panneau calculatrice conversion blocs et fonctions basées sur l'esquisse qui concerne plutôt la 3d puisque ici ce sont les fonctionnalités light et pro donc je vais commencer par la première donc cotation rapide alors si j'ai un dessin qui a été réalisé par exemple imaginons qu'ici j'ai un plan je vais laisser ça comme ça je vais vouloir côté par exemple à chaque intersection donc je peux sélectionner mon plan et lancer la commande cote rap entrée et donc vous allez pouvoir côté d'un coup tout votre dessin vous allez retrouver aussi cet outil de cotation rapide dans les cotations donc sous l'outil cotation ici cotation rapide évidemment vous pouvez relier ça à un style de cotation ce sont des cotes normales simplement ont été générés de manière automatique on vous invite par la suite à relier ça à un style de cotation alors ensuite on a le panneau calculatrice donc comme c'est écrit ici c'est bien un panneau donc vous le retrouverez dans les panneaux donc si vous l'avez fermé vous pouvez faire clic droit panneau calculatrice vous le retrouverez ici vous pouvez donc le fermer et l'ouvrir c'est une calculette scientifique donc vous trouverez plusieurs formules possibles donc directement intégrer dans briscale ce qui vous évite de passer par windows vous allez retrouver aussi cette calculatrice dans gérer ici tout à gauche vous avez le bouton calculette ensuite on a une grosse 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 amélioration sur la conversion de blocs pour ça je vais ouvrir un dessin d'autocad donc qui est directement donné par autodesk sur les blocs dynamiques donc on va ouvrir annotation métrique par exemple et architectural métrique donc c'est les blocs dynamiques que vous avez dans les palettes d'outils d'autodesk quand vous avez une version pro ici donc j'ai plusieurs blocs dynamiques je rappelle les blocs dynamiques c'est des blocs qui ont plusieurs fonctions donc par exemple ici l'inversion vous pouvez retrouver des différentes choses donc ici on a une rotation voilà on peut avoir aussi des blocs avec étirements visibilité etc donc jusqu'à présent comme les blocs dynamiques sont protégés par autodesk un copyright dessus on avait les blocs paramétriques dans briscale mais jusqu'à présent lorsqu'on amenait des blocs dynamiques dans briscale on pouvait les manipuler comme je viens de le faire devant vous mais on ne pouvait pas les modifier maintenant on a dans paramétrique ce petit bouton qui s'appelle convertir les blocs et qui vous permet de reconnaître dans vos dessins tous ceux qui sont convertibles donc en fait pour l'instant ça marche pas aux deux du 100% mais au moins 80% vont pouvoir être converti ce qui est déjà bénéfique par rapport aux versions intérieures ici il ya une fonction que je vous recommande et que je trouve super c'est celle-ci exporter les blocs vers des fichiers individuels dans un dossier donc en fait si vous mettez dans un dossier donc par exemple je vais créer un dossier dédié ici test j'ai déjà un dossier test on va l'appeler nouveau dossier ce sera très bien et on va pouvoir convertir les blocs directement dans cet endroit là donc en fait ça va passer d'un dessin où j'ai une multitude de blocs donc par exemple un plan où j'ai plein de blocs à l'enregistrement de mes blocs un par un dans le stockage de ma librairie ce qui fait que plus tard pour les réutiliser dans ma bibliothèque si vous voulez pas les ajouter à votre bibliothèque évidemment vous pouvez simplement rester dans la commande convertir les blocs en fichiers je vais donc convertir ces blocs et donc automatiquement suivi dans un nouveau dessin maintenant et que je reviens dans la bibliothèque je peux régénérer ma bibliothèque en cliquant sur générer les vignettes et je vais pouvoir retrouver maintenant mon nouveau dossier donc qui sera dans nouveau dossier là et pour l'instant ils n'ont pas d'aperçu c'est simplement un problème de rafraîchissement parce que je n'ai pas ouvert et par mes briscades maintenant vous voyez je vais les avoir à portée de moi alors les blocs vont bien être convertis et ils seront donc paramétriques c'est à dire que si je retrouve un bloc donc avec des attributs ou des paramètres les attributs vont bien être convertis donc je pourrais même les modifier dans briscades et les paramètres aussi vous voyez qu'ici devient complètement paramétrique on a aussi la possibilité si c'est un bloc avec avec paramètres de vue de les récupérer alors j'en cherche un celui là c'est un paramètre de visibilité donc je peux évidemment le changer mais si je rentre dans le bloc donc s'il est un attribut vous passez par le quad ici vous mettez modifier bloc et regardez si je viens dans paramétrique et que j'ouvre le panneau des états de visibilité je retrouve bien mes états de visibilité et je peux les modifier donc ça c'est une nette amélioration puisque il n'est pas possible jusqu'à présent de modifier d'éditer donc un bloc dynamique dans briscades on a aussi une amélioration dans le panneau géré donc l'état du dessin c'est aussi amélioré pour ça je vais vous ouvrir un plan donc il a admis d'autres fonctionnalités dans ses routines donc je vous rappelle qu'on peut créer des nouvelles routines autant qu'on a besoin que ces routines vont permettre d'automatiser certaines tâches de clean dans votre dessin donc par exemple ici je vais ajouter une purge une simplification et deux épurés donc ça ce sont les nouveautés ces épurés là n'était pas accessible dans la routine on n'avait pas non plus le dm audit pour la géométrie 3d donc plusieurs options ici sont ont été ajoutées je vais l'enregistrer je vais l'appeler test vidéo enregistrer et je vais essayer alors j'ai le choix ici d'être en mode interactif ou pas en mode interactif si je suis pas en mode interactif il va le faire lui-même sans me poser la question si je suis en mode interactif il va me poser des questions étape par étape donc j'ai toujours la main pour dire oui ou non en décochant les choses à la fin il me fait un petit verre capitulatif j'ai 92 éléments purgés 246 simplifiés et 990 épurés j'ai pas de blocs dupliqués je termine on a aussi l'express tools qui s'est améliorée avec notamment la possibilité maintenant de trouver l'aide en ligne quand on clique sur un bouton si on appuie sur f1 donc f1 qui est la commande normale de l'aide en ligne n'était pas complètement renseignée sur les express tools donc maintenant c'est chose faite vous pourrez retrouver toutes les aides nécessaires pour comprendre les outils des express tools qui sont maintenant installés directement avec la base de briscade on a eu quelques petites améliorations sur les contraintes d'objets si vous faites beaucoup de paramétriques je vous laisserai essayer ça et normalement c'est un petit peu plus fluide et on a une amélioration sur les tableaux donc maintenant quand on fait un tableau sur renseigne des champs par exemple un ici et qu'on sélectionne la case on a maintenant la possibilité ici de venir répandre la case comme dans excel vous voyez ça a répété mon 1 vous avez donc cette petite poignée en bas à droite qui va permettre d'agir comme dans excel pour répandre les choses les suites etc dernière amélioration elle concerne les ajustements donc si maintenant on dessine une entité qu'on veut prolonger par rapport à une autre on va pouvoir sélectionner ces deux là sélectionner prolonger et maintenant au balayage sur le la ligne en question vous allez avoir la proposition de prolongation on pourra valider ou non idem pour l'ajustement on a aussi une amélioration sur les sélections donc si maintenant vous avez des traits qui sont superposés les uns aux autres sous votre souris vous pouvez faire tabulation et vous montre nettement lequel va être sélectionné avec les propriétés de celle ci de celui ci sur le quad donc ça c'est pour la partie 2d donc c'est ce sont des améliorations mineures mais qui vont quand même normalement vous faciliter la tâche merci d'avoir suivi notre vidéo j'en profite pour vous parler de notre nouvelle offre de découverte qui propose des tarifs préférentiels pour un accompagnement spécifique sur n'importe quelle version de briscades n'hésitez pas à nous contacter à ce sujet là pour différents devis et différents programmes vous avez aussi le qr code à gauche pour télécharger la version gratuite de 30 jours et puis le qr code à droite pour suivre tous nos directs sur youtube n'hésitez pas à revenir vers nous au numéro qui s'affiche ou par mail on reste disponible à très bientôt sur notre chaîne youtube ou en présentiel ou en distanciel à paris à lyon lors d'une formation